Les Bongo Les Bongo, ça suffit Ils ont des problèmes existentiels, des problèmes de base au sens de la pyramide des besoins de Maslow Mais comme dans toutes les dynasties, arrive le moment de la chute Un pays d'Afrique centrale Il dit amusez-vous, mais le jour où on voudra aussi nous s'entraîner, il est fort Voici l'heure Le 8 juin 2009 Adéa Bernard Bongo, aujourd'hui connu comme Omar Bongo, décède à l'âge de 73 ans Après avoir dirigé au Gabon pendant près de 42 ans Omar, président pendant 41 ans, a pris le pouvoir en 1967 Sous sa présidence, le taux de scolarisation atteint les 90% Mais le pays reste très pauvre, malgré ses ressources en pétrole A sa mort, beaucoup de grandes personnalités de la politique et des affaires françaises font le déplacement Omar Bongo, grand ami de la France, était en son temps une éminente figure de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique Entrer dans le bureau d'Omar Bongo, c'était ouvrir un livre d'histoire Sur les murs, toute la Vème République et un air de France-Afrique Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très très proche ? Avec tout le monde Omar Bongo avait une passion immodérée pour la politique française, au point disent certains de la financer En 1968, il fonde le Parti démocratique gabonais, ou le PDG Le nom, Parti démocratique gabonais, s'en est un peu ironique Parce qu'à ce moment-là, c'était le seul et unique parti qui existait au Gabon Omar Bongo n'était pas très fan du multipartisme C'est notamment l'une des raisons qui lui ont permis d'avoir une telle lingévité au pouvoir Moi je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro Tant que je serai là, il n'y en aura pas Tout au long de sa vie, Omar Bongo va multiplier les conquêtes Et aujourd'hui, on le reconnaît près de 54 enfants, dont les plus cités dans les médias sont Pascaline Bongo, qui a été ministre déléguée aux affaires étrangères et de la coopération internationale Mais aussi directrice du cabinet de son père pendant plus de 20 ans Omar Denis Junior Bongo, diplômé de prestigieuses universités comme Harvard ou Oxford Il n'est pas directement impliqué dans la vie politique, mais dû à son nom, il est très souvent cité dans les médias Et enfin, Alain Bernard Bongo, plus connu sous le nom d'Ali Bongo Il est à la tête d'un des principaux pays pétroliers d'Afrique Né en 1959 à Brazzaville, il est le fils d'Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo Et de la chanteuse Joséphine Kama, devenue Patience Davali Cet homme, c'est Ali Bongo Ouziba Il s'était déjà bien ancré dans le paysage politique En occupant notamment des fonctions de ministre des affaires étrangères, puis ministre de la défense Après la mort de son père, c'est lui qui allait récupérer le trône Afin jeudi à la présidence du pays Et c'est avec lui que commence notre compte à rebours Au début, accéder à la magistrature suprême était pas évidente pour lui Enfin, je veux dire, son père a régné sur le pays pendant plus de 40 ans Pour beaucoup, c'était juste comme une sorte de passation de pouvoir du père au fils Les Gabonais et les Gabonais ont l'impression de vivre une monarchie Avec l'élection d'Ali Bongo Ouziba Et surtout que nous savons que le système politique gabonais est un système très familial Le Gabon, c'est une république, c'est pas un royaume Nous avons décidé que le pouvoir ne peut parler du père au fils C'est faux Ajouté au fait qu'il ne connaissait ni ne parlait aucune des langues locales Vu au fait qu'il a passé une bonne partie de son enfance en France C'est pourquoi on l'appelait même l'étranger Sans parler de ses antécédents dans la musique punk Mais je ne vous apprends rien En 2009, il va remporter les élections Qui avaient déjà été très contestées à l'époque Face à l'opposant André Baobam Qui décédera trois ans plus tard Mais certains se disent Mais pourquoi il est l'enfant du président ? Il a l'argent, il a tout ce qu'il veut Mais pourquoi vouloir être président ? Vous êtes à l'abri du besoin Je souhaite que mon pays puisse connaître aussi un développement Comme d'autres pays Et je souhaite voir mon pays Au sein des pays émergents Et qui puisse réellement apporter Tout le développement économique et social à son peuple Donc moi je m'inscris dans ce registre là J'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de choses Je pense qu'en retour il est bon que je me dévoue Et que je rende vis-à-vis du peuple gabonais Ce qu'il m'a permis d'avoir Lorsqu'il prend le pouvoir Le pays est en pleine récession suite à la crise financière mondiale de 2008 Qui a drastiquement fait chuter le prix des matières premières Le Gabon, comme beaucoup d'autres pays en se tiennent, avait le même problème La grosse partie de son économie était basée sur l'exploitation de ses matières premières Alors la crise financière de 2008 avait porté un sérieux coup sur l'économie du pays Ajoutez à cela le gros manque d'infrastructures Et les profondes inégalités qui règnent dans le pays Auprès de 20% de la population D'une population de 1 million d'habitants Vive dans la pauvreté extrême Malgré la grande richesse du pays Alors pour résoudre tous ces problèmes Ali Bongo présentera son programme présidentiel Gabon émergent Un programme utilisé à moderniser et diversifier l'économie gabonaise Tout en améliorant les conditions de vie des populations à l'horizon 2025 Dans le but de convaincre toutes les personnes qui restaient sceptiques jusque là à son égard Ali Bongo se veut être différent de son prédécesseur Ce président, vous et moi, ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant Il est vrai que j'ai grandi dans le système Ce qui veut dire que je le connais bien Et donc par conséquent je suis le mieux placé pour le changer Toujours dans cette idée de diversification Il va multiplier le partenariat avec le nombre de pays Angleterre, l'Arabie saoudite, l'Inde ou encore la Chine Qui un peu plus tard deviendra le premier partenaire du pays C'est ça le fameux remplaçant du pétrole ? Eh oui, regardez bien, à peu près dans 10-12 ans, l'huile de palme nous rapportera autant que le pétrole aujourd'hui Est-ce que le fait que ce ne soit pas une entreprise française par exemple qui soit venue, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation avec la France ? Il a changé, tout simplement c'est du business C'est tout simplement du business Nous avons dit, nous voulons développer le Gabon Et nous sommes ouverts au partenariat Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas Il va également lancer plusieurs projets d'infrastructure Entre 1960 et 2009, le Gabon ne possédait que 900 km de route bitumée Vous voulez donner l'image, président, bâtisseur et populaire ? Ce n'est pas l'image, c'est ce que je suis Je suis un bâtisseur Au bout de seulement un an après la crise, l'économie du pays va faire un bon exceptionnel Faisant passer le taux de croissance de moins de 1,2% en 2009 à plus de 6% en 2010 En 2012, il offrira même aux Gabonais leur toute première Coupe d'Afrique des Nations Pour laquelle il dépensera près de 700 millions d'euros Avec sa femme, Sylvia Il crée en 2011 la fondation Sylvia Bongo Pour venir en aide aux personnes les plus défavorisées dans le pays En 2019, elle sera même nominée lauréate au prix national des droits de l'homme Pour moi, c'est avec honneur et déférence Que je reçois ce prix national des droits de l'homme En 2015, il fera une étonnante annonce Disant vouloir partager sa part d'héritage que lui avait laissé son père Avec toute la jeunesse gabonaise Chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage Sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise Cela veut concrètement dire Que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient Seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation Entre 2010 et 2015, le pays a connu une croissance relativement soutenue Et a grandement diversifié ses échanges avec l'international En apparence, tout semblait aller pour le mieux Mais il restait juste un problème majeur En 2016, Ali Bongo est invité par la chaîne d'information Africa 24 Pour laisser un bilan de son premier septennat à la tête du pays Malgré le rebond économique suite à la crise de 2008 Et la relative croissance qu'a connu le pays Il restait un problème à régler et pas des moindres La redistribution de la richesse Sur le papier, même si tout n'est pas parfait, tout semble aller pour le mieux Le pays présente un des plus hauts PIB par habitant du continent Ce qui présume un niveau de vie assez élevé de la population Mais dans les faits, la réalité est tout autre La richesse créée durant ces temps aurait dû être investie dans les secteurs Tels que la santé, l'emploi ou encore l'éducation Monsieur le Président, j'ai jeté un regard sur le dernier rapport de la Banque mondiale Par rapport à l'éducation Qui classe le Gabon comme le pays qui a le taux de redoublement le plus élevé au monde Est-ce que cela ne consacre pas l'échec de toute votre politique sur le plan de l'éducation ? Il restait toujours un monde criant d'infrastructures Bien sûr, on n'oublie pas toutes les réalisations faites Parmi lesquelles la construction de 700 km de route Mais lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas 700 km mais plutôt 3000 km qui avaient été promis Ça change complètement notre perspective Un secteur qui intéresse particulièrement les Gabonais, c'est le secteur des logements sociaux Et je poursuis en disant, vous avez promis qu'on construit 5000 par an Au bout de 7 ans, ça devait faire 35 000 logements au total Sur les 35 000 logements sociaux premiers en 2009 dans le plan stratégique Gabon émergente Moins de 5000 avaient été livrés Et même sur celles qui avaient été livrées, une partie restait inachevée à cause d'un défaut de paiement Un reportage avait été réalisé montrant comment ces logements inachevés avaient été occupés illégalement par les populations locales Une place qu'il nommait sarcastiquement la cité de l'égalité des chances Nous on a vu des maisons à état d'abandon On est venus, on est rentrés, on avait besoin de logements Alors, voir des projets inachevés dû à un manque de financement Était quelque chose de récurrent dans le plan stratégique Gabon émergent Un autre exemple serait celui de l'agriculture Quelle est la part de l'agriculture dans le budget de l'État, M. le Président ? Selon les informations qu'on a, cette part s'élèverait à moins de 1% C'est loin des objectifs, par exemple, fixés du millénaire pour le développement ? Non, non Malgré sa faible population, le Gabon est un pays qui importe plus de denrées alimentaires qu'un non produit sur son sol Alors il n'est pas concevable d'avoir si peu d'investissement dans un secteur aussi important C'est le même constat qu'on fait dans d'autres secteurs comme les services sociaux de base Tels que l'eau ou l'électricité, l'emploi, l'éducation, la santé et la liste continue Alors, bien sûr, tout n'est pas à jeter Mais on est très loin des promesses faites en 2009 Malgré la stratégie de diversification, l'économie a tout de même resté très dépendante de l'exploitation des matières premières Faute d'investissement dans les autres secteurs Le pire, c'est que le manque d'investissement n'est même pas dû à un manque de fonds Parce que durant ces 7 ans, le pays a produit de la richesse C'est tout simplement un problème de corruption La mauvaise gouvernance politique, la mauvaise gouvernance économique, elle est là La pauvreté s'accentue, les entreprises sont arnaquées Il y a de l'argent qui disparaît, il y a de la corruption Et je crois que le fait que les codes des marchés publics ne soient pas respectés Est une indication regrettable de cette situation L'argent n'était juste pas utilisé comme il le fallait Et la première personne à être pointée du doigt pour ça n'était personne d'autre que le président lui-même Entre 2009 et 2016, la dette publique est passée de 1300 milliards, soit 20% du PIB A plus de 3334 milliards de francs CFA, soit plus de 40% du PIB Alors, que l'on soit clair, la dette en elle-même n'est pas une nouvelle chose en soi Lorsqu'elle est maîtrisée et bien utilisée, la dette peut constituer un moteur pour la croissance et le développement d'un pays Si et seulement si elle est bien utilisée Dans le cas du Gabon, ce n'était clairement pas le cas Beaucoup de dignitaires anciennement alliés au parti tel que Parmi les dépenses les plus folles, on pourrait par exemple mentionner cet achat de nombreuses voitures de luxe, 4 mois seulement après l'élection de 2009 En à peine une seule journée, la présidence aurait dépensé la coquette de 7,84 millions d'euros, soit environ 3 milliards de francs CFA Mais ça, c'est sans compter les frais d'entretien qui comptent la facture à 14,88 millions d'euros 9 milliards 760 millions de francs CFA Près de 10 milliards de francs CFA Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes Des Nebar, des BMW, des Rolls Royce Au total, on arrive à presque 15 millions d'euros On pourrait aussi mentionner ces nombreux voyages à Londres Où le président allait pour y composer de la musique Musicien, président de la République, c'est compatible ? Oui Tu as le temps de tout faire ? J'ai un petit peu de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition D'autres écrivent, d'autres peignent, moi je compose N'oublions pas sa femme, Sylvia Bongo, première dame du pays Qui, d'un côté, gère une fondation humanitaire pour venir en aide aux personnes les plus démunies Et de l'autre côté, prend des jets privés pour aller faire du shopping à Paris à coup de millions d'euros Les dépenses surréalistes, qui rouvraient les débats sur la célébrissime affaire des bien-marquilles Sur lesquelles Omar Bongo aurait construit son héritage Un héritage sur le niveau qu'Ali Bongo lui-même avait promis de partager avec toute la jeunesse du pays La supposée fondation pour la jeunesse et l'éducation vers laquelle les revenus tirés de sa part d'héritage Devait être reversé, n'existait tout simplement pas Si déjà, au plus haut sommet de l'État, il règne une telle gabégie financière Je vous laissez maligner ce qu'il en était pour le reste du gouvernement A côté de ça, il commençait à y avoir de sérieuses spéculations sur le fait que le gouvernement n'était pas dirigé par Ali Bongo Mais plutôt parce que l'on appelait la Légion étrangère Un groupe d'individus, de nationalité étrangère, choisi par le président lui-même pour occuper les plus hautes sanctions dans le gouvernement Dont la plus célèbre figure était Meksan Kromessi, ex-directeur du cabinet d'Ali Bongo Alors sans paraître xénophobe, le fait d'avoir autant d'étrangers a autant de bases stratégiques dans ton gouvernement Forcément, ça amène les populations à se poser des questions J'ai dit simplement que nous sommes gouvernés par un autocrate entouré de ce que nous appelons une Légion étrangère Dirigée par Kromessi, qui est le véritable président du Gabon Qui s'en vante et qui n'a de lien avec le Gabon qu'une récente naturalisation D'ailleurs, à l'approche des élections, beaucoup de repositions commençaient à parler du fait qu'Ali Bongo lui-même ne serait pas Gabonais d'origine Et selon l'article 10 de la constitution gabonaise, sa candidature à la prochaine élection pourrait être invalidée Mais alors pourquoi vous en êtes aperçus aujourd'hui, en 2016, et pas en 2009 quand tous vous l'avez soutenu ? Beaucoup nous tient convaincus qu'il était véritablement son fils Mais à partir d'éléments de preuve qui ont été fournis par les uns et les autres, cela a créé le doute dans l'esprit de bon nombre de Gabonais Qui est le président de la République gabonaise ? C'est moi, Jean-Pierre Après les élections de 2016, grâce à un grossier stratagème, Ali Bongo est réélu président de la République Être élu, Bongo Ondima Ali, avec 177 722 voix, soit 49,80% A la suite de ça, les gens sont sortis massivement pour protester Jamais un scrutin n'avait été aussi serré dans l'histoire du Gabon Quelques milliers de voix d'écart à pète Le Gabon est-il en train de s'enfoncer dans une crise politique majeure ? Le résultat de cette élection est proprement scandaleuse C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est démocratiquement élu, il n'y a pas de telle réaction de révolte Les partisans de Jean-Pierre qui ont le sentiment qu'on leur a volé cette élection Avec ses résultats contestés, notamment ceux de la province du Haut-Tougoué Une province où il a obtenu un score de plus de 95% Mais surtout avec un taux de participation de 99,93%, soit 40 points au-dessus du taux de participation moyen de cette élection Nous voyons là une répétition de ce que nous avons connu en 2009 La ville de Port-Gentil et celle de Libreville représentent 37% du corps électoral On ne va pas venir nous dire que Haut-Tougoué, à lui seul, peut représenter 40% du corps électoral Il a fallu tricher massivement au point de faire voter 99,99% des électeurs dans la province natale Pas un seul malade ce jour-là Tous étaient là, comme par hasard Le Gabon est un pays relativement calme Alors, voir une telle répression de la part de la population Montre à quel point ils en avaient déjà plus que marre Non pas seulement à poser de nombreuses promesses non obtenues Mais principalement et surtout, ils en avaient marre des bongos De ce nom De cette famille, ou devrais-je plutôt dire de ce système qui les dirige depuis près de 50 ans Nous n'avons rien contre la police Mais nous avons tout contre Ali Il n'y a qu'à regarder vous-même ce qui se passe Le peuple veut juste sa victoire des urnes Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo Ali Bongo, ça suffit Face à une telle répression, Ali Bongo va dépasser une ligne qui ne devrait jamais être franchie par aucun président de la République Pour freiner la répression, il leur donnera de tirer à balles réelles sur les civils Pleine nuit, il lance l'assaut contre le QG de Jean Ping Où s'abritent des centaines de Gabonais Il donne l'ordre de tirer à balles réelles Ces images ont été tournées le soir même Officiellement, près de 30 personnes sont mortes ce jour-là Et officieusement Par exemple, ici Elvis Qui est décédé Vous avez ici Simon Condé Décédé par balles Vous avez ici Mvono Hidjo Décédé aussi par balles Nous sommes sûrs de 29 décès Toutes ces personnes n'ont fait que revendiquer leur vote Donc mourir parce qu'on réclame juste un droit C'est ahurissant, c'est aberrant, c'est traumatisant Plusieurs personnes furent dévastées le jour d'après En apprenant la mort de leurs proches Aux environs d'une heure du matin Le QG a été bombardé par l'hélicoptère Et cerné au sol par des troupes de la garde présidentielle De la police et de mercenaires Ce scénario se répète depuis 50 ans La même chose L'opposition gagne toujours les élections Mais n'accède jamais au pouvoir par les mêmes procédés Les mêmes procédés qu'ils ont utilisés par un clan depuis 50 ans Et qui confisquent le pouvoir Vous savez que le pouvoir au Gabon Depuis 50 ans est entre les mains d'une famille et d'un clan Vous voyez ici, il y a des balles Tous ces impacts-là Ce jour-là, il y avait plein de monde ici Autour du QG Alors ils ont tiraillé Et puis tout le monde Tous ceux qui étaient là sont tombés Ils sont morts Alors le bilan officiel du ministère de l'Intérieur Hier, il parlait de trois morts D'autres Gabonais parlent de beaucoup plus de victimes Quelles sont vos informations sur ce sujet ? Moi, les informations pour l'instant que j'ai officielles C'est que nous avons trois décès Malheureusement que nous déplorons Et donc il y a une centaine de blessés Trois morts, trois décès Et une centaine de blessés Voilà ce que nous avons Ce qui se passe ensuite Est-ce le karma Ou une sorte de punition Par rapport à cette triste date du 31 de 1816 ? C'est une situation inédite au Gabon Le chef de l'État est absent depuis bientôt un mois Car hospitalisé La présidence gabonaise ne donne toujours pas de détails sur le mal dont il souffre Seules des sources non officielles Évoquent un accident vasculaire cérébral Lors d'un séjour en Arabie Saoudite Ali Bongo sera victime d'un accident vasculaire cérébral Qui le forcera à disparaître pendant près de 10 mois Il voit pendant lesquels les spéculations sur son état de santé sera au cœur de nombreux débats Alors, normalement dans une telle situation Dans un pays normal, on aurait déclaré la vacance de pouvoir Et organisé de nouvelles élections Quelque chose que l'opposition de Jean Ping exortait les autorités à faire Mais grâce à un tour de force de la Cour constitutionnelle Et plus précisément de sa Présidente Madame Marie-Madeleine Boronzo Présidente de la Cour depuis sa fondation en 1981 Très proche du clan Bongo Elle va récrire la Constitution pour permettre de maintenir le pouvoir en place C'est une façon de refuser l'application de la Constitution Qui voudrait que la vacance du pouvoir soit constatée Et la présence du Sénat assurent l'intérêt Jusqu'à l'organisation des prochaines élections Autrement dit, la fin possible de 50 ans de mainmise de la famille Bongo sur le pays Marie-Madeleine Boronzo est accusée par ses détracteurs D'avoir joué son rôle pour éviter ce scénario C'était déjà elle qui, en 2016, avait remis le verdict final des élections Pour affirmer ainsi la victoire d'Ali Bongo sur Jean Ping Lorsqu'on sait qu'elle a fait partie des anciennes compagnes de Mar Bongo Ce qui fait d'elle logiquement la belle-mère d'Ali Bongo On est en droit de se poser des questions sur la transparence de ses choix En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République Certaines fonctions dévolues à ceux derniers Peuvent être exercées soit par le président de la République Soit par le premier ministre Sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle La décision prise hier par la Cour constitutionnelle Est inconstitutionnelle Parce que l'article 13 qui traite de la vacances Au niveau de la fonction du président de la République Est très clair Pas de vacances du pouvoir donc pour la Cour Qui introduit la notion d'indisponibilité temporaire Alors à côté du fait que la constitution de tout un pays soit changée Comme une lettre qu'on envoie à la pousse C'est que ce n'est pas du tout le rôle de la Cour constitutionnelle de faire ça La République gabonaise est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires Que la Cour constitutionnelle qui est le pouvoir judiciaire C'est auto-donner des prorogatives qui relèvent de l'exécutif et du législatif En modifiant l'article 13 En réécrivant la constitution ce qui est une prorogative du pouvoir législatif Tout cela voyez-vous dénote en fait d'une difficulté qui De mon point de vue devrait faire en sorte que les responsables de ce pays s'asseillent un instant Acceptent qu'il y a une vacance de pouvoir au sommet de l'Etat Nous sommes en décembre 2018 Comme chaque année à cette période le président s'apprêtait à rendre son traditionnel discours de nouvel an Depuis Rabat au Maroc où il poursuivait sa convalescence C'est un moment important pour la nation Non pas seulement parce que ce serait la première fois que le président prend publiquement la parole depuis son accident Mais parce que c'est également un moment où l'on prend le temps de dresser un bilan de l'année écoulée De voir les choses qui ont bien marché et celles qui ont moins bien marché Et éventuellement on présente les perspectives pour l'année à venir Mais j'ai accompagné l'autre Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous Pour cette année nouvelle Mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité Après avoir très succinctement souhaité une bonne année à tous les citoyens Le président est revenu sur son état de santé Il est vrai que j'ai traversé une période difficile Comme cela arrive parfois dans la vie Cette épreuve, je l'ai surmontée grâce à Dieu Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux Durée totale du discours A peine deux minutes Je ne sais pas, peut-être que le gouvernement pensait que ce discours Aiderait à faire taire toutes les spéculations qu'il y avait autour de son état de santé Mais au contraire, ça n'a fait qu'à ajouter de l'huile sur le feu Certains d'un côté émettant l'hypothèse de l'utilisation de deep fake Ou autrement dit, d'une vidéo manipulée par l'intelligence artificielle D'autres évoquent l'idée selon laquelle l'homme qui tenait ce discours n'était qu'un sosie d'Ali Bongo Ce qui de leur point de vue confirma leur spéculation sur sa supposée mort Beaucoup de Gabonais sont convaincus que la personne qu'on voit Beaucoup pensent que c'est un sosie Dans les deux cas, une chose était claire pour tout le monde Malgré tout ce que les autorités voulaient nous faire croire Il était clair que le président de son état n'était plus apte à gérer un pays On ne le savait pas encore, mais ce discours du 31 décembre 2018 Serait le principal déclencheur d'un événement au moins inattendu dans un pays comme le Gabon Le lieutenant Kelly Ndobian était l'un des commandants secondes de la garde d'honneur de la garde républicaine L'unité de gendarmerie en charge de la protection de la présidence Le 7 janvier 2019, soit seulement une semaine après le discours du nouvel an du président Il sera à l'initiative d'une tentative de coup d'état Avec des complices, ils occuperont le siège de la radio nationale du pays Sur laquelle ils y passeront un message nationaliste dans lequel ils appelleront à la mise en place d'un conseil national de la restauration Et inciteront la population à les soutenir dans leur initiative Chers compatriotes, je suis le lieutenant Ndobian Kelly Bé Commandant adjoint à la compagnie d'honneur de la garde républicaine Un message à la nation du chef de l'état, Ali Bongo Ondima Visant à clore rapidement le débat sur sa santé A plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lots de charges liés à la fonction du président de la république Les soldats ont pensé dans leur discours que la personne qui est venue lire le discours Était manipulé, que ce n'était plus Ali Bongo Il n'avait plus toutes ses capacités physiques et qu'il était manipulé par son entourage Conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besoin, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Le spectacle désolant de ce discours de nouvel an à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité Mais ce coup d'état, ou plus précisément cette tentative de coup d'état, était très mal organisée Et les auteurs que sont Kelly O'Bian et ses associés furent arrêtés seulement quelques heures après Normalement dans de tels cas, la loi gabonaise prévoit la perpétuité Mais finalement les juges ne prièrent pas cette tentative de coup d'état au sérieux Et ils ne couperaient que de 15 ans de présent et d'une amende de 31 millions de francs CFA L'association de malfaiteurs, séquestration arbitraire ou encore atteinte à la sûreté intérieure de l'état Voici les charges qui pesaient contre lui Kelly O'Bian était un état parfait inconnu jusqu'à ce jour La garde d'honneur n'était qu'une unité de parade qui regroupait des membres de différents corps d'armée A l'occasion de cérémonies officielles Plus tard dans son profil, il sera décrit comme un soldat de base, relativement discret Alors, malgré la tentative manquée, l'événement avait fait énormément de bruit et était à la une de nombreux journaux Il est vrai que sur notre continent, des tentatives de ce genre, il y en avait eu beaucoup Mais le Gabon faisait partie de ces rares pays qui avaient réussi à maintenir une certaine forme de stabilité politique Il faut rappeler quand même que le Gabon n'a pas connu de tentative de coup d'état depuis 1964 Donc c'est à croire que ça ressemble à une sorte d'amateurisme qui ne dit pas son nom Et qui envoie un très mauvais signal aux gens qui regardent ce pays, aux gens qui investissent dans ce pays Et aux Gabonais eux-mêmes quant à la gestion et au pilotage de l'état au plus haut sommet Dis-moi après son accident, Ali Bongo a refait enfin surface Bien en vie, mais néanmoins très méconnaissable Il n'y avait pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'il n'avait pas totalement récupéré de sa maladie Mais à mon humble avis, je pense que c'était une nécessité de montrer non seulement à la population Mais également aux instances internationales que contrairement à tout ce que disaient les spéculations Le président était bel et bien en vie Le doute que nous portons est un doute sérieux Qui porte sur ses capacités cognitives, sur sa capacité à exercer et à prendre pleinement les responsabilités qui sont les siennes En voyant son état, il était clair que le président n'avait plus les capacités physiques et mentales nécessaires pour diriger un pays Alors une nouvelle fois, la question de qui dirige vraiment ce pays était remise à jour Certains attribuant ce rôle à la présidente de la cour constitutionnelle On constate tous qu'il y a comme deux présidents de la république dans le pays On a Ali Bongo et Marie-Madeleine Bouronchou qui est présidente de la cour constitutionnelle D'autres pensaient que c'était plutôt sa femme, Sylvia Bongo, qui était réellement aux commandes La vérité c'est que malgré les quelques personnalités qui pouvaient se démarquer Le pays n'était dirigé par personne en particulier Mais plutôt par un système Un système prêt à tout pour se maintenir au pouvoir Un système qui allait profiter à tout le monde, sauf aux wagonnets Et dont Ali Bongo, le président, n'en était que la tête d'affiche Durant la période qui a suivi, il a régné une forte instabilité politique Avec près d'une dizaine de remaniements ministériels C'est à la même période que sera nominé un certain Brice Cotter Oligi Nguema A la tête de la garde républicaine En remplacement de Grégoire Kouna, cousin d'Ali Bongo Un an après l'accident vasculaire du président Il avait été rappelé au Gabon Il plaçait à la tête du service de renseignement de la garde républicaine Où il remplaçait déjà Frédéric Bongo, le mi-frère du président Avant d'être promu à la tête de la garde républicaine Seulement 6 mois après Jusqu'en 2009, il avait été l'assistant de Marc Bongo Puis peu de temps après les élections Il se renvoyait en tant qu'attaché militaire Dans les ambassades du Gabon, au Maroc et au Sénégal Décrit comme un homme de consensus Qui ne hausse jamais le temps Qui écoute tout le monde Et cherche systématiquement le compromis Après sa nomination Il appulsera des réformes pour être plus efficace Dans l'une de ses missions fondamentales Le maintien du parti D'abord les effectifs D'une trentaine d'éléments Il les fait passer à plus de 300 membres Dont 100 tireurs de précision Qu'il dote d'équipement de pointe Il renforce également le dispositif de protection du président Mais sa réforme la plus marquante Est sans doute le développement de la section d'intervention spéciale Qui est une unité spéciale Placée sous l'autorité directe du président Face à tout cela Absolument personne n'aurait pu s'imaginer Un seul instant Que seulement trois ans plus tard Il serait la pièce maîtresse de la chute De ce même régime Dont il avait la garde Il a été un seul instant En tout cas Le financement Geoffroy Fumbula Libéka Membre de la société civile Dresse en 2022 Un simple tableau sur la gestion du pays depuis 2009 Il écrit Quand ils sont arrivés au pouvoir en 2009, ils ont trouvé entre autres la CNSS, qui payait régulièrement les retraités, la CNAMGS, qui était une assurance maladie obligatoire et universelle, les campus universitaires et internats où logeaient respectivement étudiants et élèves, la bourse, sert de 66 000 francs pour l'université et 24 000 francs pour le lycée et collège. Dans sa liste, il cite également plein d'autres choses, sans oublier bien sûr la dette du pays, qui n'était que de 1 300 milliards. Après 13 ans de gestion, ils nous offrent une CNSS et une CNAMGS au bord de la faillite, et ils ont supprimé tous les campus universitaires et les internats dans les lycées. La bourse s'est certes passée à 83 000 francs, mais n'est plus régulièrement versée, mais celle de 24 000 francs n'a plus jamais été donnée aux élèves. La dette du pays, ils ont fait passer de 1 300 milliards en 2009 à près de 7 000 milliards en 2021. Même face à cette évidence, ils disent qu'ils veulent encore un troisième mandat, sachant que la tendance tend vers le négatif en abscisse et en ordonnée. On peut imaginer à quoi peut ressembler les sept prochaines années du Gabon. Maïs Mouissi, un analyste économique accompagné de son équipe, en 2023, publie un document intitulé « 105 promesses, 13 réalisations ». Un document qui dressait un bilan sur le second septennat du président, qui est, comme l'indique ce titre, plus qu'en dessous des objectifs fixés. En fait, si on veut le regarder d'un point de vue macroéconomique, l'emploi, le taux de chômage est passé de l'ordre de 28% à 32%. La pauvreté est passée à à peu près un tiers, voire 35% des Gabonais qui vivent désormais sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire moins de 2 dollars par jour. L'accès aux services sociaux de base, c'est totalement désagrégé. Ils ont des problèmes existentiels, des problèmes de base au sens de la pyramide des besoins de Maslow, se nourrir, se loger, s'habiller, et ça, c'est particulièrement compliqué. Vous savez, selon le dernier recensement 2013, on a un déficit en logement, à peu près de 300 000 logements. Ça veut dire qu'on a 80% des Gabonais en 2023 qui sont mal logés. Cet document avait été rendu public quelques temps seulement avant les élections de 2023. Tout le monde s'accordait à dire que ce second mandat était d'un échec encore plus grand que le premier. Non, je pense qu'il faut être clair, il ne faut pas se cacher derrière l'accident vasculaire cérébral du président pour justifier l'échec. Parce qu'en réalité, si le président se sentait incapable de gouverner après son AVC, il aurait démissionné. Pour moi, je pense que dans la tête de tous les Gabonais, tous les problèmes auxquels ils devaient faire face devaient se résumer en un seul nom. Bongo. Et ils avaient clairement soif de changements. Il y a ça, plus le fait que le président ne présentait simplement plus les capacités nécessaires pour diriger un pays. Tout ce que demandait le peuple, c'était que les bongos quittent le pouvoir. Même s'il fallait continuer avec ce même système, ça importait peu. Tout ce qu'il demandait, c'est que les bongos s'en aillent. Mais comme vous vous en doutez, il va faire exactement le contraire de ce qui est attendu de lui. Et le 9 juillet 2023, il annoncera publiquement sa candidature pour un troisième mandat. Pour continuer à écrire cette histoire et ce futur ensemble, j'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Et la nouvelle est reçue avec un tournaire d'applaudissement. Comme si c'était quelque chose de tout à fait normal qu'une personne dans la situation qui était le président puisse se représenter pour un mandat supplémentaire. Pour nous, le destin comme président est le candidat naturel de notre formation politique. Les militants choisissent clairement et librement le président de l'Ibongo au débat. Nos statuts ne disent que le président de la République est forcément candidat à sa propre succession. Donc nous respectons simplement les règles de notre parti. Et nous n'avons aucun problème avec ça. Mais si les gens applaudissent, ce n'est pas pour le président lui-même. Non, pas du tout. S'il le fait, c'est à cause du symbole qu'il représente. La continuité d'un système. Les élections présidentielles seront prévues le 26 août au Gabon. Elles auront également lieu en même temps que les législatives et les locales. Pendant 2016, l'opposition décidera de se ranger derrière un candidat unique, en aperçant du professeur Albert Ondosa. C'était un professeur d'économie à l'université d'Omar Bongo, qui avait déjà été ministre de l'éducation sous le règne de Bongo Père. Malheureux le fait qu'il avait été choisi seulement quelques jours avant le vote, il a très rapidement eu un massif soutien de la population, avec son célèbre discours. 60 dames de Bongo, c'est moi ! Avec un temps et des moyens limités, il avait pu faire une modeste campagne dans différentes régions du pays, toujours accueillé par une masse de personnes. De l'autre côté, Ali Bongo, avec des moyens presque illimités, mènera une campagne de luxe, dans laquelle il va même convier de nombreux artistes à venir prester. Vous et moi, pas le vote, nous allons les chercher tous. Très franchement, je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu placer n'importe qui face à Ali Bongo, et il aurait reçu le soutien de la population. Le 26 août, tous les Gabonais sont appelés à aller au vote, pour décider de leur candidat. Un vote qui d'ailleurs avait été vivement critiqué pour son manque de transparence. Tout d'abord, le bulletin unique, instauré par un décret signé par le président et approuvé par la Cour constitutionnelle, quelques semaines seulement avant les élections. On mentionne aussi l'absence d'observateurs internationaux, ce qui envoyait un très mauvais signal sur la totale intégrité de ces élections. Énormément de centres de vote avaient ouvert avec des heures de retard, et plusieurs fautes électorales avaient été découvertes, sans oublier toutes les irrégularités observées dans les ambassades du Gabon dans les différents pays, et particulièrement celles du Maroc. Regardez ça ! Regardez ça ! Regardez ça ! Beaucoup de choses n'allaient pas dans ces élections. Dans la soirée, après la fermeture de tous les bureaux de vote, le gouvernement instaure un couvre-feu. Coupe l'accès Internet sur l'ensemble du territoire et annonce la fermeture des frontières. Les intentions du gouvernement étaient claires. Replacer Ali Bongo à la tête de l'État a tout pris. Et ils ne s'en cachaient même pas. Un scrutin à huis clos, sans observateurs internationaux ni journalistes étrangers. C'est dans ces conditions que se déroulent les élections générales au Gabon ce samedi. Peu après la fermeture des bureaux de vote, le gouvernement a rapidement instauré un couvre-feu et coupé Internet. Tout le monde anticipait déjà un rythmique de ce qui s'était passé en 2016, après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo. Le gouvernement comprend que ces mesures puissent susciter des désagréments, mais elles sont prises dans l'intérêt supérieur de notre nation. Trois longues journées passèrent sans qu'aucune information ne soit du pays, devenue presque une prison assez ouverte. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais depuis samedi, le Gabon, un pays d'Afrique centrale, est quasiment coupé du monde. Libérer le Gabon, c'est le cri de milliers de Gabonais en ce moment. Des triples élections étaient organisées dans le pays, mais depuis, un couvre-feu a été instauré, Internet a été coupé, et on ne connaît toujours pas les résultats officiels de l'élection. Les Gabonais du monde entier sont révoltés, mais ils ont surtout peur, ils sont inquiets pour leurs proches qui habitent au Gabon. Imaginez-vous 48 heures, sans nouvelles de votre mère, sans nouvelles de votre père, sans nouvelles de vos frères, de vos soeurs, de vos tantes. On avait déjà refusé les accréditations aux journalistes étrangers, et aucun observateur international, et même africain, n'est présent sur place. Faut faire attention à ce niveau-là. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai peur. Les Gabonais sont très gentils, moi, je trouve. Vraiment. Je vous répète, une bienveillance, tout. Le bout de les prendre pour des imbéciles. Au matin du 30 août, à 4 heures du matin quand même, Ali Bongo est annoncé vainqueur, comme tout le monde s'y attendait. Mais seulement 30 minutes plus tard... Après l'annonce des résultats, les militaires prennent l'antenne, annoncent l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions. Oui, 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 l'Ovation bleue! C'est ça ! On a fait l'Ovation bleue! Oui, c'est ça ! C'est la plus grande! L'Ovation bleue! La plupart du monde étaient très fiers. Surtout le gouvernement, le freedom Izielle et Gabon, on a révélé. Donc, on a tous les participants. Et tous les gars qui ont besoin de nous. On est heureux pour cela. Je vous assure que ce que les Gabonais voulaient, c'était juste que le système Bongo PDG quitte le gouvernement, parce que comme on le disait, 60 ans c'est trop haut, et il fallait une intervention parce que le Gabon est jusqu'à ce jour où ils ont un ciel ouvert. Maintenant, le président de Gabon, Ali Bongo, est rapporteur d'être sous arresté avec des membres de sa famille, après les officiers de l'armée ont dit qu'ils ont perdu le pouvoir. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les partis concernés à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays. La France condamne le coup d'état militaire qui est en cours au Gabon. Ayant joué un rôle majeur dans cette opération, le général prescrataire Oliguenguema sera désigné président de la transition. Ali Bongo n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La constitution a été bafouée, le mode d'élection lui-même n'était pas bon. Donc l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Voilà la réponse que donne le nouveau chef militant sur le pourquoi de cette opération. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Coup d'état au Gabon ! Coup d'état sur Ali Bongo ! Coup d'état au Gabon ! Coup d'état après le putsch, Ali Bongo se plaçait en résidence surveillée. Sébia Bongo, son fils Noureddin ainsi que plusieurs proches de la présidence furent arrêtés à leur domicile qui contenaient des dizaines de valises d'argent. En moins de 24 heures, plus de 7 milliards de francs CFA auraient été saisis par l'armée. Falsification de la signature du président de la République, remise et obtention de sommes intimes, complicité de détournement de fonds publics, corruption, détournement de déniés publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, usurpation de titres et de fonctions. Sylvia Bongo, en prison, l'ex-première dame du Gabon, a été écrouée cette nuit à Libreville et placée en détention provisoire. Elle est accusée d'avoir manipulé son époux, affaiblie après son AVC à Ria dans 2018. Il est dit de cette gamme qu'elle avait ses appartements particuliers dans les lieux les plus somptuels à Londres. Pour un pays à revenu intermédiaire comme le Gabon, où tout le monde a vu le spectacle, les gens gardaient des milliards dans leur médecine. Les gens meurent dans les hôpitaux par faute de soins. Je dis que c'est un crime contre l'humanité, je peux le dire, parce que volontairement, prendre de l'argent, des populations qui doivent servir à développer des ponts de notre pays. On parle d'école, on parle des hôpitaux, des routes, d'électricité, de l'eau, surtout la santé. Avant les élections de 2016, Ali Bongo avait réuni autour de lui un parataire de journalistes. Sur la table se retrouvaient plusieurs journalistes de renom, parmi lesquels Alain Foucault. Et ce dernier avait eu la brillante idée de lui poser cette question. Monsieur le Président, d'où tirez-vous votre argent ? Comment avez-vous fait pour ramasser une fortune aussi colossale ? Une question qui faisait directement écho à l'affaire des biens mal acquis, dont le désormais ex-président aimait répéter à maintes et maintes reprises de ne pas être concerné par cette affaire. Mais lorsqu'on voit quelque chose comme ça, on est forcé de croire le contraire. Les années 60 représentent une période charnière pour l'Afrique. C'est à cette période que bon nombre d'autres pays africains ont obtenu leur indépendance. C'est à peu près à la même période que des pays comme la Chine, la Corée du Sud, les Emirats Arabes Unis ou encore Singapour ont également obtenu leur indépendance. Alors, bien sûr, fondamentalement, on est contre les coups d'État. Mais lorsqu'on voit les non-gables de nos pays africains avec ces pays-là, sachant qu'on n'a absolument rien à les envier, ça semble être une option pour amener un semblant de changement. On glose sur Kadhafi, on glose sur Al-Assad parce qu'ils tirent sur leur peuple. Est-ce que c'est plus grave de tuer des gens avec des mitraillettes ou de les tuer à petit feu en leur... confisquant les moyens de vivre ? D'accord, c'est plus doux, c'est moins spectaculaire. Mais le résultat est le même. Ces gens-là tuent leur peuple. Juste avant que tu t'en ailles, je tiens d'abord à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme tu t'en doutes, j'ai passé un temps fou à la faire à côté des cours et du boulot. Alors, si tu as apprécié, prends juste le temps de liker et de commenter. Je réponds à tous les commentaires. Et aussi, si vous voulez voir plus de vidéos du genre, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne à grandir et aussi ça me motive à faire des vidéos encore meilleures que celles-ci. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une belle fin de journée et on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Peace. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.